Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan lecture du mois de mai. Comme vous pouvez le voir, la pile est bien plus petite que ces deux derniers mois. J'avoue, j'ai eu un petit peu moins de temps pour lire. Donc ce mois-ci, je m'étais fait une petite pile pour le mois de la saga. C'est un challenge que j'organise avec Estelle de Petite Léctrice. J'avais sélectionné, je crois, 8 lectures, j'en ai lu 5. Donc voilà, c'est pas mal, j'ai fait plus de la moitié. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Voilà, donc tout d'abord j'ai lu le troisième tome, on va dire, de la saga de Camille Agreb avec le personnage de Maline, qui est une jeune femme inspectrice en Norvège. Donc dans ce livre, l'histoire tourne autour de la disparition d'un ado qui en fait est parti du jour au lendemain et sa mère s'inquiète et va prévenir la police. Et il va se trouver que cet adolescent est né à du trafic de drogue. Donc lui, il est recherché par la police et par les trafiquants. Alors, à côté de ça, on retrouve un personnage qu'on a retrouvé aussi dans le tome précédent qui est le journal de la disparition, qui est la profileuse... Oh, je ne me rappelle plus de son nom. Je ne me rappelle plus. En fait, c'est une profileuse qui est souvent consultée par la police pour les aider à faire les profils des suspects, pour les aider à comprendre aussi certaines victimes. Et en fait, la particularité de cette profileuse est qu'elle perd complètement la mémoire. Donc elle a tout le temps avec elle un petit carnet où elle note des informations. Mais tout ce qui s'est passé, on va dire, ces 48 derniers mois, elle ne se rappelle plus, elle est obligée de prendre des notes. Donc elle, il la consulte assez souvent pour avoir des infos. Parce qu'en plus de cette recherche de cet adolescent qui est disparu, ils enquêtent sur une série de cadavres qu'ils retrouvent, en fait, qui ont été jetés dans la mer et qui refont surface, en fait. Donc ces cadavres ont été enroulés dans des tapis avec, bien sûr, des chaînes et des gros cadenas pour essayer de les faire couler. Mais ces chaînes remontent à la surface, donc avec les cadavres. On se doute au bout d'un moment que c'est lié à l'autre histoire. Donc c'est vrai que c'est un roman où, en fait, les deux histoires s'enroulent les unes les autres. Et alors, pour arriver à une fin où on comprend un peu mieux tout ce qui s'est passé, vous avez un personnage assez ambivalent, machiavélique, vers la fin, qui arrive en deuxième partie du livre. J'ai trouvé le début de ce livre un peu lent, un peu mou, mais c'est vraiment caractéristique de cet auteur. Les deux précédents, donc Un cri sous la glace et Les journées de ma disparition, c'était pareil. Les 100 premières pages sont un peu longues pour bien planter le décor, pour nous remettre en mémoire les personnages. Et après, l'histoire arrive vraiment, ça s'enchaîne et tout. Donc voilà, c'est un peu long à se mettre en place, mais il ne faut pas soutenir parce que ce n'est pas insupportable, mais il faut persévérer parce que ça promet une belle fin. Donc oui, il faisait partie du Moisa Saga. Ensuite, ce livre fait partie du Moisa Saga et c'est aussi une relecture. Il s'agit du Thomas d'Harry Potter à l'école des sorciers. Donc comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation du challenge, j'ai lu ce livre il y a presque 20 ans. Donc j'étais dans ma l'école primaire, non collège pardon, excusez-moi, j'ai débuté. Et donc ça a été une relecture avec une redécouverte parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu les livres et très longtemps que je n'avais pas vu les films non plus. Donc je me rappelais plus ou moins du méchant dans ce tome-là, mais c'est tout. Je ne me rappelais pas ce qu'il cherchait ni comment, voilà. Et j'ai beaucoup aimé retrouver l'univers d'Harry Potter, retrouver les personnages, la magie et l'écriture de l'auteur. Donc j'ai commandé le tome 2 que j'ai reçu parce qu'en fait moi, ma soeur m'en a offert quelques-uns de la collection avec ces couvertures-là qui ne se font plus chez Fulio Junor. Donc je n'avais pas envie de casser la collection. Donc j'ai réussi à trouver le tome 2 sur Vinted. Donc voilà, j'aimerais me fixer jusqu'à la fin de la Saga de lire un tome par mois. Donc la semaine prochaine, Luc, nous serons début juin, je pense lire Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais bon, j'ai beaucoup aimé, pas de surprise. Ensuite, j'ai lu le troisième et dernier tome de la trilogie Rania J. Manson, La Dernière Tempête. Donc c'est la trilogie qui se passe avec le personnage de Hilda Hermans Dottir. Voilà, s'il vous plaît. C'est un nom, il se rendait très dur à prononcer pour moi. Donc en fait, la particularité de cette trilogie, c'est qu'elle commence avec le premier tome, La Dame de Reykjavik, où ça se passe plus ou moins de nos jours. Et en fait, elle va à reculons. Donc le deuxième tome, L'Île au secret, se passait 15 ans avant La Dame de Reykjavik. Et celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est 25 ans. Je vous confirme ça. Oui, tout à fait. Et c'est des événements survenus 10 ans avant L'Île au secret. Le second volet de la trilogie. Et 25 ans avant La Dame de Reykjavik. Donc voilà, à chaque fois, c'est un reculant. Là, on retrouve Hilda, elle a 40 ans. Elle mène l'enquête sur une jeune fille qui a disparu. Qui, en fait, était partie pour faire le tour d'Islande, pour une année sympathique. Et en fait, elle a disparu. Elle a plus donné de vie à ses parents qui s'inquiètent. Et à côté de ça, on va suivre Hilda dans un drame personnel, familial, qui va bouleverser sa vie. Ce drame, on le connaît depuis le début de la trilogie. On sait ce qui en est la cause. On sait ce qui est arrivé. Mais voilà, on n'avait pas eu le moment où ça se passe. Et donc là, dans celui-ci, on découvre ce moment-là qui est lié à sa fille et aussi à son mari. Donc, j'ai bien aimé. J'aurais bien aimé que ça soit un peu plus étoffé. C'est vrai que cette trilogie, ça se trouve un peu moins... un peu moins de profondeur que la saga avec Arithor. Mais c'est toujours un plaisir de retrouver l'écriture de cet auteur. Et du coup, c'est aussi pour une lecture pour le mois de la saga qui me permet de clôturer la trilogie. Ensuite, je suis partie. C'est le seul livre du mois qui n'était pas parti du mois de la saga. Il s'agit de Nos un tout monté de Morgane Moncomble. En fait, c'est un livre que j'ai acheté il y a 6 mois, je crois, après en avoir vu beaucoup, beaucoup de bons retours. J'avais eu la chance de rencontrer Morgane Moncomble lors d'une dédicace à la librairie où je travaille. J'avais été vraiment très sympathique comme auteure. Et je n'avais jamais lu de ses livres. Donc, je m'étais dit, c'est l'occasion. Prends celui-ci. Et voilà, au mois de mai, je me suis dit un jour, j'avais envie de lire de la romance. Je l'ai lu en deux jours. Donc là, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Azale qui, 6 mois après le décès de sa mère, va retourner dans le petit village américain dans lequel elle vient pour vendre la maison. Et en fait, Azale ne veut pas retourner vivre dans ce village parce qu'elle a une réputation qu'il a su depuis le lycée qui fait qu'elle est vraiment très mal perçue et qu'elle n'est pas prise au sérieux dans ce village. À côté de ça, elle a un voisin qui s'appelle Eden qui a emménagé il y a 2 ans, donc ils ne se connaissent pas. Et voilà, on comprend très vite qu'en tous les deux, il va y avoir quelque chose. C'est une romance très agréable à lire. Les personnages sont bien construits. On sent qu'ils ont vraiment une histoire tous les deux. On se doute que c'est assez tourmenté vu le titre. Mais voilà, j'ai bien aimé. L'auteur ne tombe pas dans les clichés de la romance. C'est un pas de tourneur. La première fois que j'ai lu, je crois que j'ai lu 350 pages d'un coup. En plus, les éditions Hugo Poche sont vraiment très très confortables à lire. C'est des livres, ils sont souples. Voilà, c'est vraiment très très confortable. Un titre d'indication, ils mettent derrière une notation. Il y a 2 dames sur 3 pour romance psychologique. Mais voilà, ça a été une bonne petite lecture, une bonne découverte. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ensuite, je suis repartie dans le mois de la saga. J'ai lu le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants en particulier, Hollow City. J'ai ce livre dans ma bibliothèque depuis, je pense, 3-4 ans. C'est ma petite soeur qui me l'avait offert. J'ai le tome 3 qui m'attend aussi. Et je pense que je vais lire bientôt. En fait, j'étais restée sur un avis un peu mitigé avec le premier tome. J'avais trouvé ça un peu glauque, un peu trop team burtonien pour moi. Parce que c'est vrai que je n'aime pas trop son univers. Et en fait, j'avais quand même envie de continuer cette saga. Parce que j'avais envie de savoir ce qui arrivait à ces enfants. La fin du premier tome les laisse clairement en plein milieu d'une histoire. En fait, on les retrouve nivra à eux-mêmes. Ils doivent agir. Et j'avais envie de savoir un peu ce qui leur est arrivé. Donc là, ils vont dans d'autres... Ils essaient de trouver d'autres boucles pour trouver d'autres... D'autres onbrunes. Donc qui sont les directrices de ces boucles temporelles. Et on les suit tout en cheminement. Ils essaient de se cacher du coup des creux qui veulent les tuer. Et ils sont en mieux là... Non, je vais y arriver. L'action se déroule en 1940. Donc là où ils sont, c'est bombardé. C'est vraiment une ambiance de seconde guerre mondiale. Et ils vont arriver à Londres sous les bombardements. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a un aspect historique, il y a un aspect surnaturel. Il y a aussi un aspect de communauté. Parce que ces enfants forment une communauté qui vont croiser une autre communauté qui va les aider. Et sincèrement, il fait plus de 400 pages. Mais j'ai adoré. C'était une très très belle surprise. Et je pense sincèrement lire le troisième très très bientôt. Et enfin, le dernier du mois. Là, à l'heure actuelle, nous sommes le 30 mai. Je ne l'ai pas terminé. Et ce sera donc ma lecture en cours. Et ma dernière lecture du mois. Il s'agit de Kéléana, le tome 1, l'assassineuse de Sarajimas. Donc Sarajimas, c'est une auteure que j'ai découverte grâce à la saga Akotar. Donc un palais d'épines et de roses que j'ai découvert l'année dernière grâce à Pamela et que j'ai adoré. Et là, en fait, on découvre un autre personnage. Donc il s'appelle Kéléana. Qui est une, comme le titre, une assassineuse. qui a été recrutée par le prince, donc le fils du roi, pour participer à un tournoi. Si elle le gagne, elle pourra retrouver sa liberté et servir son roi. Donc là, j'en suis pas... Chapitre 32, j'aime beaucoup. C'est que je n'ai vraiment pas eu le temps de beaucoup lire ces derniers temps. Donc Kéléana est vraiment un personnage très attachant, très important dans l'histoire. En fait, on se rend compte qu'elle est devenue assassineuse par la force des choses. Et surtout qu'en fait, elle a une histoire personnelle assez dure. Et voilà, j'ai beaucoup aimé découvrir ce personnage. Pour l'instant, il y a 5 tomes qui sont sortis. En fait, il y en a 4 et le 4ème étant 2 tomes. Je ne sais pas encore si elle est terminée. Mais voilà, j'ai très très envie de découvrir toute cette saga. Donc voilà pour mon petit bilan du mois de mai. Donc bon, il n'est pas très grand. Mais voilà, c'est quand même des qualités. Donc de la qualité. J'ai fait pas mal de bonnes découvertes. Dont notamment le Miss Périgrine. Donc j'ai été agréablement surprise. Vraiment, je suis très très contente de l'avoir lu. Et voilà. Et vous, alors qu'avez-vous lu de beau pendant ce mois de mai ? Est-ce que vous avez participé au mois de la saga ? Si oui, qu'avez-vous lu de beau ? Et puis sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada